salut à tous c'est aquatex bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu gta c1 online vous présentez une toute nouvelle tenue modé sans codage en damier sur votre personnage féminin tout simplement du coup la team je tiens à vous rappeler vous ne perdez aucune de vos tenues tout simplement c'est sans codage du coup une fois ceci dit avant que la vidéo ne commence n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à check les chaînes des poteaux en description ainsi qu'à me rejoindre dans mes réseaux sociaux et à nous rejoindre aussi sur le serveur discord aussi ça nous ferait extrêmement plaisir une fois ceci dit revenons tout simplement à la tenue pour faire cette tenue la team vous aurez juste besoin d'être en mode de visée libre pour pouvoir rejoindre une personne en mode de visée différent de vous une fois tout ceci préparé la team vous êtes prêt pour la tenue du coup let's go c'est parti la team allez hop une fois près comme moi vous allez devoir vous rendre en mode histoire vous allez faire flèche du bas vous allez placer votre curseur sur franklin vous allez accepter les messages ensuite vous allez avoir une déconnexion de la session une forme d'histoire avec votre personnage franklin vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements points son vice simplement commence le gameplay une fois arrivé dans le magasin vous allez devoir entrer ensuite vous allez vous diriger vers les costumes qu'on fait flèche de droite et une fois dans les costumes vous allez devoir descendre tout en bas vous allez devoir acheter le tout dernier costume le 16 sur 16 trois pièces belge belge désolé une fois l'avoir acheté vous allez devoir tout simplement faire rond ensuite vous allez simplement vous rendre dans un magasin de vêtements bingo tout simplement sur la map une fois arrivé dans un magasin de vêtements bingo comme moi vous allez entrer ensuite vous allez vers les chaussures et vous allez devoir acheter le 2 sur 18 tennis nuance de noir une fois l'avoir acheté vous allez ensuite vous rendre tout simplement à l'aéroport une fois arrivé à l'aéroport commence le gameplay vous allez devoir faire flèche du haut ensuite vous allez ce sauvegarde rapide vous allez créer une nouvelle sauvegarde tout simplement du concret la sauvegarde et une fois la sauvegarde de terminée on va devoir se diriger tout simplement vers l'école de pilotage et une fois arrivé au petit cercle jaune vous allez devoir faire flèche de droite pour accéder à l'école de pilotage une fois ceci fait on aura le menu de l'école de pilotage qui va s'afficher du coup ici vous allez devoir débloquer toutes les leçons de pilotage jusqu'à la leçon parachutiste c'est très important une fois ceci fait vous allez sur entraînement au décollage ensuite vous allez faire x pour choisir et vous allez tout simplement avoir le compte à rebours qui va se lancer tout simplement vous allez faire option vous allez ce paramètre vous allez devoir mettre le mode de visée libre pour pouvoir rejoindre une personne en mode de visée différent de vous une fois ceci fait la team vous allez tout simplement revenir dans la mission vous allez laisser la mission se lancer et une fois dans la mission commence le gameplay vous allez faire ps tout simplement ensuite vous allez dans communauté vous allez rejoindre une communauté de votre choix pour ma page je vais rejoindre ma propre communauté aqua textime et là je vais devoir rejoindre une personne en mode de visée différent de moi une fois avoir rejoint vous allez accepter le premier message d'alerte et vous allez refuser le deuxième message une fois ceci fait vous allez fait rien et dès que votre joueur est orientée de sortie de l'avion vous allez rapidement faire option comme moi ainsi vous allez rejoindre une personne en mode de visée différent de vous donc on rejoint ensuite on va avoir ce message d'alerte du coup vous allez accepter ce premier message d'alerte et sur le deuxième message d'alerte vous allez rester sur le deuxième message d'alerte et patienter que la mission échoue tout simplement la team vous allez avoir une petite cinématique en fond comme quoi la mission a échoué une fois d'avoir patienter et que la mission a échoué vous allez faire plus est tout simplement vous allez sur gta online vous allez cliquer de nouveau sur gta online pour revenir dans le jeu une fois revenu dans le jeu vous allez faire tout simplement rond et rapidement option tout simplement et vous allez avoir le menu option qui va s'afficher vous allez tout simplement dans en ligne ensuite vous allez sur jouer à gta online et vous allez descendre sur session sous invitation une fois d'avoir lancé la session sous invitation vous allez voir que le menu école de pilotage va tout simplement s'importer en mode online du coup vous allez passer en téléchargement et vous allez tout simplement spawn en mode online avec votre personnage féminin tout simplement avec le menu école de pilotage du coup vous allez descendre tout simplement sur la leçon parachutiste et vous allez devoir la lancer tout simplement vous allez avoir un écran noir avec un petit rond de chargement vous allez avoir un écran gris avec un compte à rebours en fond et dès que le compte à rebours est terminé la team vous allez voir que vous allez pouvoir faire carré pour sauter du coup on fait carré comment on saute et pour la première fois la team vous allez faire vous n'allez pas faire la mission vous n'allez pas atterrir sur le petit cercle jaune vous allez atterrir n'importe où sauf sur le petit cercle jaune pour ma page atterrir juste ici et une fois que vous avez atterri vous allez voir que la mission il y aura échec de la mission tout simplement du coup on patiente il ya échec tout simplement du coup vous allez tout simplement cliquer sur x pour essayer et vous allez avoir de nouveau l'écran gris avec un compte à rebours en fond et dès que le compte à rebours est terminé la team vous allez faire carré pour sauter et une fois j'avais sauté vous allez avoir tout simplement la tenue en dernier sur vous tout simplement la team c'est sans codage vous aurez juste tout simplement à atterrir sur le petit cercle jaune tout simplement la team vous devez faire la mission vous allez atterrir sur le petit cercle jaune et vous allez avoir la tenue endamier sur vous tout simplement la team c'est sans codage vous ne perdez aucune tenue tout simplement et si vous n'avez pas de cheveux comme mon personnage vous allez juste chez le coiffeur et vous allez tout simplement mettre la coupe de cheveux de votre choix tout simplement du coup la team on va se rendre dans un magasin de vêtements et une fois arrivé vous allez devoir sauvegarder la tenue dans un emplacement du coup on la sauvegarde et une fois ceci fait vous avez tout simplement réussi à faire la tenue modi sans codage endamier sur votre personnage féminin du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir sur ce moi je vous laisse sur ces images c'était aquatex allez go la team la prochaine pour une toute nouvelle vidéo ciao ciao la team